Bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour cette journée du vendredi 16 octobre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder quels sont les messages pour nous. On va commencer par un message du petit oracle des cristaux que je viens tout juste de recevoir de Joanne Cheviard. Donc si vous cherchez en tout cas des conseils en lithothérapie, n'hésitez pas à suivre sa chaîne, en tout cas sur Instagram. C'est Joanne Cheviard. Donc on va regarder quel est le message pour nous du petit oracle des cristaux pour cette journée du vendredi 16 octobre. Donc en plus c'est une journée de nouvelle lune. Allez, quels sont les messages ici pour nous ? Et nous avons la labradorite. La protection passe par un bon ancrage et des idées inspirées qui émanent de mon être profond. Voilà comment je peux t'accompagner. Présence. Ok, donc ici on nous invite à être vraiment... On nous parle d'ancrage, on nous parle d'être vraiment dans l'ici et le maintenant. De vraiment faire les choses en conscience. Vraiment de se sentir bien stable, bien, bien, quelque part bien, bien dans ses baskets. De savoir d'être bien là à ce que vous faites. Pas forcément d'être trop préoccupé, d'être peut-être un peu, de ressasser certaines choses, d'être dans ses pensées, ou dans notre imaginaire, dans notre créativité. Non, là il y a vraiment ce besoin, en tout cas pour cette journée, d'être vraiment à ce que l'on fait. Voilà. Donc je pense que pour aujourd'hui, on va vraiment être... Travailler notre ancrage, être vraiment plus productif peut-être. Être aussi vraiment sur une lignée de... De productivité, voilà. De vraiment être dans la matière. Ok, allez. On va voir un message de l'oracle des nombres. Pour ce vendredi 16... Oui. Vendredi 16 octobre 2020. Et nous avons... Ah ben, la carte de l'action. Ok. Donc oui, vraiment une journée productive, une journée d'action, où on va mettre en place certaines choses, vraiment concrètement, dans la matière. On va avoir suffisamment d'énergie pour ça. Allez, on va voir un message des portes de l'intuition. Pour ce vendredi 16 octobre. Une magie générale. Ouh ! Et nous avons la carte du triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tienne à cœur. Donc là, on est vraiment dans l'action. Dans le fait, en tout cas, d'être plus productif. D'être vraiment dans l'ancrage. La présence. On est très concentré. On sait ce que l'on fait. On sait où on veut aller. En tout cas, il y a une énergie de nouveau départ. Alors, avec la nouvelle lune, c'est pas étonnant. On est dans des énergies de nouveau départ. De nouvelles intentions. De nouvelles... Pourquoi pas de nouvelles ambitions. Mais il y a vraiment l'idée ici de passer à l'action. D'être vraiment... Voilà. D'avoir envie de mener à bien un projet ici. Allez. On va voir quel est le message du tarot psychique. Pour cette journée. C'est vendredi 16. Et c'est vrai que... On se sent vraiment à ce que l'on fait. Peut-être que pour certains, on a les idées plus claires. Et on va vraiment savoir où on va. Et ce que l'on veut. Et comment on va procéder. On parle ici de mécontentement et d'ennui. On est sur... Sur la 4 de coupe. Alors... Cette énergie-là, elle nous parle effectivement d'une situation, peut-être, sur laquelle vous avez attendu un certain temps. Peut-être que vous avez été... Ces derniers temps, il y a eu une certaine lassitude. Une certaine monotonie, voilà, au quotidien. Alors que ce soit au niveau relationnel ou professionnel. Mais il y a quelque chose ici qui... Voilà. Qui vous... Peut-être que vous trouviez le temps long. Peut-être que vous attendiez une réponse. Quelque chose ici. Là, on vous dit, ça y est. Aujourd'hui, c'est le bon moment. C'est le jour où on va pouvoir mettre en place quelque chose. Peut-être qu'on va recevoir une nouvelle. Un accord. Une réponse. Quelque chose d'important ici qui va nous permettre, en tout cas, de poser la première pierre d'un nouveau projet. D'un nouveau départ. Ou d'une nouvelle envie. D'un nouvel objectif. Parce que là, avec la carte du triomphe, c'est vraiment le fait de... Voilà. D'être motivé à atteindre son objectif. Vraiment d'avoir envie de triompher. Et d'avoir envie d'atteindre quelque chose. Donc, c'est vrai que pour cette journée, il y a eu certainement de l'attente. Il y a eu quelque chose où, enfin, on va pouvoir avancer. Bien. On va voir avec... Notre énergie d'action, activité avec l'oracle Mission de Vie pour cette journée. Alors, les énergies générales, évidemment. Donc, du vendredi 16 octobre. Et nous avons le conquérant de l'enseignement. Ah ! Alors, cette carte-là, en fait, elle nous indique que pour cette journée, on va en savoir plus. On va peut-être apprendre, pour certains, des nouvelles. Quelque chose qui va nous permettre vraiment d'y voir beaucoup plus clair dans la direction qu'on souhaite mener nos projets, nos objectifs. Là, il y a l'idée ici d'aller peut-être à la pêche aux informations. Pour certains, vous allez prendre les devants. Vous allez contacter. Vous allez, en tout cas dans la matière, vous allez vraiment faire beaucoup d'efforts pour pouvoir avoir les... Peut-être toutes les informations qui vous manquent. Toutes les informations dont vous avez besoin, justement, pour avancer. Voilà. Donc là, il y a vraiment l'idée de se renseigner, d'être vraiment dans... Ok, je m'instruis, je demande peut-être à savoir pas mal de choses. Peut-être vous allez vous lancer dans une formation, quelque chose de cet ordre-là. Allez, on va voir avec le tarot, le guilde de tarot royal, ce qu'on lui dit pour ce vendredi. Ok. Donc, il y a eu une phase de réflexion, il y a eu une phase... On retrouve encore une fois le 4. Il y a eu une phase de repos, de réflexion, où on s'est vraiment creusé la tête pour savoir ce que l'on allait faire. Ouais. Pour pouvoir sortir d'une situation difficile, une situation délicate. Ici. Et d'une impasse. Ok. Il y a besoin... Oh là là ! Bon. Il y a besoin d'en savoir plus. On est dans les épées. Le mental, il est présent. Là, il y a vraiment l'idée de chercher à savoir ou de chercher à comprendre ce qui est en train de se passer. Il y a une situation qui a été bloquée ces derniers temps. Là, j'ai l'impression que pour certains, au lieu d'être dans une énergie de... Quelque part de désespoir ou de... Une énergie un petit peu... Comment je pourrais dire ? De déprime, voilà. Où on a tendance à vouloir baisser les bras, à jeter l'éponge, à se dire... Oh non, mais moi, je vais rester couché toute la journée. Là, il y a vraiment l'envie de se sortir de cette situation. Donc, vous allez chercher des solutions. Réfléchir. Vraiment. Vous creusez un peu les méninges. D'être vraiment dans cette idée de... Ok. La 10 d'épée, c'est vraiment... J'en peux plus, quoi. Voilà. Ça ne peut plus durer. Ce n'est plus possible. Alors, que ce soit au niveau, peut-être, professionnel. Pour certains, vous n'en pouvez plus de votre travail. Ou peut-être que c'est des conditions de travail. Ou alors des... Quelque chose qui vous ennuie. Il y a quelque chose qui ne vous plaît plus. Vous n'y arrivez plus. C'est trop difficile pour vous. Ça peut être au niveau des finances. Enfin, bref. Il y a quelque chose ici qui vous... Au niveau du mental, c'est plus possible, quoi. La 2 d'épée, c'est vraiment le sentiment d'être coincé, bloqué, dans une impasse. Et de ne pas savoir comment s'en sortir. On voit bien que pour certains, vous passez des nuits blanches. Vous ne savez pas vraiment comment faire. Bon. Là, pour cette journée, vous allez tout mettre en place. Pour en tout cas essayer de vous en sortir. Pour essayer d'avoir les infos. Vous renseigner peut-être sur ce à quoi vous avez droit. Pour pouvoir vous sortir de cette situation-là qui vous pèse vraiment. Et au niveau du mental, c'est... Waouh ! C'est impressionnant. C'est assez lourd. Donc là, vraiment, pour cette journée, on n'est pas dans une journée de procrastination. On ne va pas être dans une journée où on va baisser les bras. Au contraire, on va relever le défi. On va dire, bon, terminez. Moi, j'en ai marre de ça. Ça ne marche pas. Je décide de prendre le taureau par les cornes. Et je décide d'y aller. Parce que, vous voyez, la neuf de coupe, elle est juste derrière. Et la neuf de coupe, c'est vraiment cette énergie de réalisation des souhaits. D'atteindre un objectif. D'atteindre quelque chose d'important pour vous. Et là, on sent que pour le moment, vous n'y arrivez pas. Et vous cherchez un moyen d'obtenir ce que vous souhaitez. On le voit avec la carte du triomphe, vous allez y arriver. Vous allez trouver des moyens d'y arriver. Mais pour ça, il va falloir faire des efforts. Et aussi, ne pas hésiter à demander des renseignements. En tout cas, à chercher à comprendre, à connaître, à apprendre d'une situation. Bien. Ok. Mais on sent qu'il y a une situation qui est très difficile pour certains. En tout cas, qui est vécue de manière... Voilà. Le mental, les angoisses, les peurs, les craintes. Comment je vais faire ? Enfin, vous voyez, tout ça, là, ça ressort, ça... Ouf ! D'un seul coup. Et là, vraiment, vous allez dire... Non, mais moi, j'ai envie de m'en sortir. Je n'ai pas envie de rester dans cet état-là. Je vais prendre le taureau par les cornes et j'y vais, quoi. Je vais sonner aux portes. Je vais taper là où on pourra m'aider. Voilà. Ok. Bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Au niveau relationnel et sentimental, avec l'oracle Chakra du Cœur. Pour cette journée du vendredi. Là, on vous dit ici... Ton âme sœur n'est pas prête. Alors, j'ai vraiment le sentiment ici qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui n'est peut-être pas prêt à être sur la même longueur d'onde que vous. Il y a peut-être l'idée, peut-être que vous n'arrivez pas à convaincre par rapport à un projet que vous souhaitez mettre en place, convaincre votre partenaire, par exemple. Il y a vraiment cette notion de... Voilà. L'autre n'est pas dans le bon timing. Pour cette journée, en tout cas. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau relationnel et sentimental pour ce vendredi 16 octobre ? Oui. On est sur une relation de couple. Ou en tout cas, une relation d'échange. Le soleil. D'accord. Alors, attention à ne pas vouloir forcer les choses. Moi, j'ai le sentiment ici qu'il y a des tensions. Pour certains, il peut y avoir des tensions au niveau d'une relation, au niveau d'un couple. Ça peut être juste des petites incompréhensions ou des petites disputes, comme ça peut aller un petit peu plus loin. Parce que je sens avec le chevalier de bâton qu'il y a de la passion. Il y a quand même quelque chose d'instinctif qui ressort. Il y a peut-être la colère aussi pour certains. Il y a des choses qui ne nous plaisent pas forcément. Le soleil peut nous parler aussi de notre égo, du côté un peu à vouloir savoir et à vouloir comprendre ce qui coince, ce qui blesse, ce qui dérange ici. On est sur la deux de couple. La deux de couple, en général, on est dans l'échange. On est vraiment sur la même longueur d'onde émotionnellement. On partage quelque chose de fort avec quelqu'un. Et là, on voit bien que l'autre n'est pas forcément réceptif à ce que vous souhaitez mettre en place ou à ce que vous voulez savoir. On voit que le page d'épée, lui, il est dans le questionnement. Peut-être que vous cherchez un petit peu à questionner l'autre. Vous cherchez à savoir qu'est-ce que cette personne peut vous cacher, à savoir ce qu'il pense réellement, ce qu'il ressent réellement. Et ça peut amener sur des terrains un petit peu glissants. Donc, attention à ne pas titiller l'autre quelque part. J'ai vraiment le sentiment ici qu'il peut y avoir en tout cas, c'est ça, des choses qui sont retenues, des choses qui sont gardées, et des choses qui sont... Attention à ne pas rentrer dans un schéma qui pourrait déraper en dispute. Voilà. On sent qu'il y a quelque chose qui agace, il y a des énergies qui sont latentes, qui sont là depuis un certain temps. On sent qu'il y a une certaine tension, une certaine pression qui est là. Il peut y avoir de l'impulsivité, de l'énervement, de l'agacement, comme ça pour un oui ou pour un non. Donc, attention à ne pas sortir de nos... Quelque part, ne pas sortir de nos retranchements trop rapidement, à ne pas être un petit peu trop dans l'explosion, dans la colère. Voilà. Parce que j'ai le sentiment que vous allez chercher à savoir ce qui se passe, à connaître peut-être l'autre. Peut-être que vous avez envie de connaître l'autre personne plus en profondeur, mais que l'autre ne se sent pas encore prêt à s'ouvrir. Donc, attention à ne pas forcer les choses. Voilà. D'accord. En tout cas, c'est une journée d'action. C'est une journée où on va avoir envie d'entreprendre, où on ne va pas avoir envie de se laisser abattre. On va vouloir peut-être être dans une énergie de détermination aussi. Donc, c'est pour ça que, pour certains, on peut vraiment être motivé à aller chercher peut-être des informations chez l'autre, mais l'autre n'est peut-être pas réceptif, lui ou elle. Alors, voilà, la personne en face de vous n'est peut-être pas réceptive et du coup, ça peut créer des petites choses passionnées. Mais en tout cas, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ? Oh ! Changements heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Donc, vous voyez, on vous parle de changements. Les choses ne sont pas bloquées, ne sont pas figées. Si jamais, voilà, vous sentez qu'il y a du mécontentement, qu'il y a de la frustration, qu'il y a de la colère aussi, peut-être pour certains, on vous dit que les choses ne vont pas rester comme ça. Ça va bouger. C'est des changements aussi qui étaient peut-être des étapes nécessaires justement pour que vous puissiez prendre le taureau par les cornes et que vous puissiez essayer de sortir de cette situation, de trouver en tout cas cette énergie-là, vraiment de faire les choses concrètement pour pouvoir améliorer tout ça. Mais on vous pousse au changement. Les énergies, en tout cas, nous poussent au changement. Donc, il faut savoir en profiter aussi, même si ce n'est pas toujours évident. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, je vous remercie tous et toutes à me laisser vos likes, vos gentils commentaires. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc, merci à tous et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À tout bientôt.